... Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du Grand JT des Territoires sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5Monde. Voici les titres de l'actualité. Près de 50% de Français déjà vaccinés, mais pour aider les Français les plus fragiles à se protéger contre la Covid, des associations aident les autorités. Un reportage dès le début de ce journal avec Vosges Télévisions. Dans les Yvelines, les militaires s'entraînent avant le défilé du 14 juillet. Sur place, les pilotes travaillent notamment pour que tout soit parfaitement réglé le jour J. Une préparation suivie par les caméras de TV78 dans un instant. Alain Delon est de retour. Il s'exprime face au monde. L'acteur m'a accordé un entretien exclusif sur TV5Monde. Sa vie, son parcours, son regard sur l'actualité et la politique. Vous en découvrez en avant-première un extrait dans ce journal. Et puis vous allez découvrir le courage de Nihal, une jeune femme de 21 ans atteinte d'une maladie génétique rare. Nihal ne peut pas s'exposer au soleil et doit donc sortir totalement couverte de chez elle. Son portrait, son courage, c'est avec TL7, la télévision de la Loire, à la fin de ce grand JT des territoires. Près de 33 millions de Français ont reçu leur première dose de vaccin contre la Covid-19. La barre des 50% est donc proche. Parmi les publics encore éloignés de la vaccination, les plus précaires, dans les Vosges, l'Agence régionale de santé et le Secours catholique, ont mis en place un centre de vaccination éphémère. Son objectif, vous allez le voir, c'est vacciner les bénéficiaires de l'association. Anne Didier et Anthony Sapp pour Vosges Télévisions sur place. La fracture numérique, parfois un sentiment d'exclusion des réseaux officiels ou encore une certaine méfiance vis-à-vis des autorités, autant de raisons pour les personnes dites précaires. De passer à côté de la campagne de vaccination contre le Covid, l'Agence régionale de santé s'est donc rapprochée du Secours catholique et de son espace solidaire installé au centre-ville à Epinal pour y mettre en place un centre de vaccination éphémère. Les bénévoles Vosgiens du Secours catholique ont tous ou presque déjà reçu au moins une première dose. Place donc aux bénéficiaires de l'association, ceux qui le souhaitaient en tout cas, une trentaine de rendez-vous étaient calés pour la journée avec les vaccins Johnson, Pfizer et Moderna. Certains n'ont déjà pas d'ordinateur, certains n'ont pas de moyens de commotion, donc aller jusqu'au parc des expos, même avec les cars, ça peut être compliqué. On leur a bien expliqué que voilà, ça serait en confiance, ils seraient au milieu de gens qu'ils connaissent, ils sont dans des locaux qu'ils connaissent, ils savent qu'on leur posera pas forcément de questions autres que celles qui concernent leur santé. La confiance, un facteur en effet déterminant pour la plupart des bénéficiaires, en tout cas, Christiane et Armand se rejoignent sur ce point. Au départ, j'étais pas trop d'accord, moi, parce que j'avais pas trop confiance, donc elle m'a décidé quand même, puis j'ai dit, j'ai dit, allez, j'y vais quand même, parce qu'il faut y passer quand même, déjà pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Depuis que je suis arrivé à Epinal, je suis accompagné par le secours catholique, déjà avec l'alimentation que je prends, mais quand on m'a proposé ça, ce sont des, je sais pas comment dire ça, je leur ai fait confiance parce que je mange, donc je crois que, même si ils nous proposent la vaccination, parce qu'ils ont aussi jugé bien, pour moi. Et cette campagne de vaccination, comme les mois de crise traversée, ont révélé les fragilités du système hospitalier français. Dans la Sarthe, habitants et soignants se mobilisent pour sauver les urgences de l'hôpital de Saint-Calais. Si elles ferment, il leur faudra désormais 45 minutes pour se faire soigner. Trop loin, disent les concernés. Explication d'Hélène Galliana pour Via LMT Les Sarthe, sur place. Pour certains habitants, il y avait comme une sensation de déjà-vu en manifestant devant les urgences de Saint-Calais. En 2018, déjà, ils s'étaient mobilisés pour sauver ce service de l'hôpital. Ce mardi matin, une centaine de personnes s'est rassemblées pour dénoncer leur possible fermeture. C'est vital, moi j'y viens, j'y suis encore venu deux fois cette année. Je bricole, je me coupe, on n'a pas de rendez-vous chez le médecin, donc on vient aux urgences. C'est automatique. J'ai fait toute ma carrière en pharmacie, s'il n'y avait pas eu les urgences, combien de fois on envoie les gens aux urgences ? Les gens ne se rendent pas compte de leur gravité et s'il n'y a plus d'urgence, ils n'iront pas soigné au moment. Ils préfèrent rester chez eux quitte à mourir. Actuellement, les urgences de Saint-Calais disposent d'un seul médecin urgentiste titulaire, alors qu'il en faudrait plus de quatre pour que le service tourne normalement. C'est une sécurité pour la population. Nous sommes à plus de 30 minutes de tous centres disposant d'urgence, si ça ferme. Il y aura une zone blanche entre Saint-Calais et Château-du-Loire et qui sera dépourvue de secours pouvant se rendre en moins de 30 minutes au Mans ou à Vendôme. L'association de défense de l'hôpital n'exclut pas d'organiser une mobilisation à Paris avec les autres services d'urgence du département menacé pour dénoncer la situation médicale de la Sarthe. Dans le reste de l'actualité, les préparatifs pour le défilé du 14 juillet ont débuté. Dans les Yvelines, des pilotes étaient réunis une journée sur la base aérienne de Vélizy, ville à Coublet, autour du général Laurent Lerbette, le commandant de ce défilé aérien. Il s'entraîne en vue du jour J. Gagner l'avenir, c'est le thème de cette édition 2021. Nicolas Dandry, de la rédaction de TV78, lui, a gagné le droit d'assister à une partie de la préparation. Regardez. Il a lieu chaque année, mais se prépare bien en amont de manière minutieuse et rigoureuse. Le défilé aérien du 14 juillet rassemble 91 appareils, hélicoptères, avions, chasseurs, différents aéronefs de l'armée de l'air, de la marine nationale, de la gendarmerie ou encore de la sécurité civile avec une organisation particulière. Le défilé, qui est constitué d'un ensemble de patrouilles qui vont attendre dans l'ouest parisien, qu'on leur donne le top départ, se rejoignent petit à petit sur un axe qui est l'axe de défilé. Et c'est bien par le respect des altitudes, le respect des vitesses, le respect des trajectoires, le respect des horaires, le respect des procédures radio que la sécurité aérienne est garantie. Pour cette journée à la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublé, tous les pilotes chefs de bloc sont réunis. C'est le cas du sous-lieutenant Aurélien, navigateur au sein d'un AWAC, un avion de l'armée de l'air doté d'un radar. On charge à chacun dans son avion et dans son équipe d'avions leaders plus équipiers de préparer la mission au mieux en traçant des cartes, en préparant, en visualisant sa mission avant et ensuite pour être au rendez-vous aux répétitions générales et le 14 juillet à l'heure. On est là vraiment pour assister les pilotes et qu'eux puissent se concentrer exclusivement à la manœuvrabilité de l'avion. Après le briefing du matin, les pilotes ont pu faire des repérages à bord de différents hélicoptères, des points d'identification de la défense à la place de la Concorde pour faciliter le défilé. Pilote d'un Mirage 2000D, le commandant Nicolas sera suivi de 5 Mirages 2000D et de 6 Rafales. Les premiers repères qu'on essaie d'identifier sont des repères avec des développements verticaux qui nous permettront en cas de mauvaise météo de pouvoir nous affranchir d'une visibilité médiocre ou faible, donc jusqu'à 5 km de visibilité horizontale, pour pouvoir nous aligner sur la défense et ensuite être axé parfaitement. Une répétition générale du défilé aérien doit avoir lieu fin juin dans le Loiret. Nous vous en parlions la semaine dernière dans le Grand JT des Territoires. Alain Delon est de retour dans les médias. L'acteur, victime d'un AVC il y a deux ans, m'a accordé un long entretien pour TV5MONDE depuis chez lui à Douchy dans le Loiret. Un entretien qui sera diffusé d'ailleurs le 1er juillet à 21h sur l'ensemble des antennes de TV5MONDE et durant lequel l'acteur véritable star mondial reviendra sur ses souvenirs de carrière, s'exprimera sur l'actualité, sur sa vie privée aussi et son désir de revenir au cinéma. Regardez à ce propos cet extrait exclusif pour vous. – Vous disiez que vous avez encore des envies. – Oui. – La première envie d'Alain Delon, quand on pourra dire que le coronavirus n'est plus là, ça sera quoi ? Aller faire une bonne bousse quelque part ? – Non, faire un film. – Là, on reconnaît Alain Delon quand même. – Faire un film et surtout pas faire un film, mais faire son dernier film. – Ça sera le dernier ? – C'est pas impossible, celui qui restera pour toujours. – Donc il devra être exceptionnel ? – Il devra être exceptionnel, oui. Mise en scène par un médecin exceptionnel. – Et Alain Delon dedans devra être lui aussi exceptionnel ? – Ça, vous faites pas, je vous dis pour ça. – Un peu comme aujourd'hui ? – Oui. – Sans transition maintenant dans la Somme, les équipes techniques du département sont en pleine opération de faucardage sur le fleuve. L'objectif, c'est lutter contre le myriophylle hétérophile, qui est une plante aquatique exotique qui prolifère dans les canaux de la Somme et qui devient un véritable fléau pour l'activité fluviale et pour la pêche aussi. Regardez ce reportage de Jérémy Houbron pour Weho, la chaîne de La Voix du Nord sur place. Il est devenu l'ennemi public numéro un dans les canaux de la Somme, c'est le myriophylle. Et pour lutter contre la prolifération de cette plante aquatique, rien de tel qu'un bon coup de faucardeur. C'est comme une cisaille, comme une barre de coupe de moissonneuse-botteuse qui vient couper l'herbe. Ensuite, j'ai mes collègues qui sont à l'aval de où je suis en train de couper. Et ils ont un bateau ramasseur qui se serve pour mettre en berge, qui est ensuite évacué en camion. Le myriophylle hétérophile envahit la Somme depuis 2014 et peut pousser de 30 cm par semaine. Si bien qu'il devient un fléau pour les activités nautiques. Automatiquement, la navigation devient impossible. Toutes les activités nautiques deviennent impossibles. L'aviron, le canoë, la pêche devient également impossible. Imaginez vous pêcher dans un bassin rempli d'herbes, rempli d'algues. C'est particulièrement difficile. En 7 ans, 1,5 million d'euros ont été investis dans cette opération. Une somme nécessaire pour préserver les activités nautiques, mais également les écosystèmes du fleuve, selon la Fédération pour la pêche. On peut voir la densité de cette plante est vraiment très importante. Et donc, de ce surdéveloppement, ça va prendre la place des espèces qu'on va avoir nous localement. Et donc, on risque d'avoir la disparition des plantes aquatiques inféodées à nos milieux initiaux. 63 hectares seront cette année traités. D'ici la fin de l'été, les férus de poissons pourront retrouver les joies de la pêche. Dégustation ou restauration ? La question fait débat sur le bassin d'Arcachon, où l'activité des cabanes à huîtres est soumise depuis quelques mois à une nouvelle réglementation. Désormais, la dégustation des huîtres doit représenter plus de 50% du chiffre d'affaires des cabanes. À cela s'ajoutent de nouvelles règles quant à l'élevage des huîtres. Trop de contraintes, décidément, après des mois de fermeture pour certains austréiculteurs. Ils ont donc décidé d'attaquer cette nouvelle réglementation devant le tribunal administratif de Bordeaux. Écoutez à ce propos Olivier Laban, le président du syndicat des austréiculteurs dégustateurs, au micro de nos confrères de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Quand vous rentrez dans une dégustation, si ce sont des huîtres à destination de la vente directe, elles ne sont soumises à aucune règle. Si ce sont des huîtres à destination de la dégustation sur place, il faut obligatoirement qu'elles soient retrempées six semaines. Bon, enfin, pour nous, les producteurs que nous sommes, on essaie d'être le plus possible pragmatique, concret et cohérent. On trouve ça un peu vraiment tiré par les cheveux. Le tribunal administratif de Bordeaux se prononcera donc dans le courant du mois de juillet en faveur ou non des austréiculteurs du bassin d'Arcachon. Des huîtres, toujours, que l'on aime déguster évidemment avec un verre de vin blanc. Et du vin, il en est largement question dans le nouveau magazine lancé ce mois-ci par le groupe Reward Media qui s'appelle Tannin. Un trimestriel qui veut combiner bien vivre, convivialité et savoir sur le vin justement. Pour en parler, nous sommes en duplex avec sa rédactrice en chef, Gabrielle Visavonna. Bonjour. Bonjour Cyril, merci beaucoup de me recevoir. Gabrielle Visavonna, pouvez-vous nous présenter le positionnement éditorial de ce nouveau magazine ? En quoi se distinguent-ils des magazines déjà existants dans l'univers des vins et des spiritueux qui sont nombreux ? On a décidé de partir à 360 degrés de ce qui peut exister aujourd'hui dans l'univers des vins et des spiritueux. Il y a une poignée de revues effectivement en France, mais elles sont surtout dédiées à un public de professionnels. C'est plutôt des revues B2B, donc avec tout ce que ça implique derrière, un vocabulaire compliqué, des dégustations de vin qui sont exhaustives sur les régions, avec Tannin que je vous montre ici. C'est très joyeux, coloré déjà dans sa forme, c'est très différent. Et ensuite, dans le fond, on a voulu se recentrer sur le plaisir, sur le divertissement. On veut vous raconter le vin aussi à travers des histoires de femmes et d'hommes qui le font. Bien évidemment, on vous offre nos conseils, nos sélections de vin. On a une belle équipe de dégustateurs. Et le but, ce n'est pas de vous imposer notre goût, mais justement de vous faire comprendre par des mots simples et justes et une approche métaphorique du vin, comment ils goûtent finalement et vous donner envie de les goûter, de les déguster avec nous. – Alors que trouve-t-on tout au long de ces 130 pages de ce premier numéro ? – Tannin est un trimestriel, donc là il va accompagner les mois de juin, juillet et août. Et donc on a voulu faire un dossier spécial sur ce vin qui est souvent un petit peu décrit, qui est le rosé. On entend souvent dire oui, le rosé, ce n'est pas vraiment du vin, on peut mettre des glaçons dedans, etc. On part aussi entre autres dans le Rhône, notamment à la rencontre du vigneron célébrissime Jean-Louis Chave. On s'interroge dans ce numéro sur le négroni, quelle est l'histoire du négroni, quelles sont les recettes du négroni, comment bien faire le négroni. Sur la bière aussi, on a une rubrique sur la bière, on s'intéresse à la bière pression, au spiritueux aussi un petit peu. Et puis on est aussi parti déjeuner avec Laurent Gérard, dont le spectacle qui va bientôt sortir s'appelle « Sans modération ». Donc ça a tombé à Pointe-Nommé, qui est un grand connaisseur de vin et qui est aussi associé dans plusieurs domaines. – Tannin, c'est un magazine qui fait du bien à l'heure de l'été et après tant de mois passés confinés et contraints dans nos libertés, c'était ça le but ? – Oui, je pense qu'effectivement tout le monde a envie de retrouver ses amis, de sortir à nouveau. Le vin a un pouvoir fédérateur inégalé, donc bien évidemment, se retrouver ensemble autour d'un bon vin, ça fait partie des plaisirs de la vie. – Prochain numéro en septembre, pouvez-vous nous dire déjà ce que l'on pourra trouver dans ce numéro 2 ? – Tannin numéro 2 va être en kiosque le 8 septembre, on va se concentrer sur les deux plus grandes régions françaises. On va aussi s'intéresser à la vodka notamment, on va parler de tout un tas de vignerons, des jeunes, des plus âgés et bien sûr nos sélections, nos coups de cœur et nos meilleures affaires. – Merci Gabriel Visavona d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires. Pour ceux qui sont intéressés, pour acheter le magazine Tannin, ce nouveau magazine du groupe Reworld Media est disponible dans les points de vente des boutiques Nicolas et repères de Bacchus au prix de 6,90 euros. L'économie dans nos régions maintenant. Avec vous Michel Picot, vous allez nous présenter une PME qui s'appelle Précise DEC. Elle se situe dans la Sarthe, une entreprise qui fabrique d'ordinaire des pièces pour l'aéronautique et le spatial. Mais qui a su se réinventer pendant la crise, elle crée désormais une pièce métallique utile pour nous tous. Son nom, l'attachante. – Bonjour Cyril, bonjour à tous. Je vous emmène aujourd'hui à la Ferté Bernard dans la Sarthe pour découvrir la PME Précise DEC, une société de mécanique de précision. Ils usinent des pièces métalliques très précises pour l'aéronautique ou encore le spatial. Seulement, avec la crise, la PME de 20 personnes qui se portait bien a vu son chiffre d'affaires baisser d'environ 30%. Il fallait donc trouver une solution pour préserver les emplois et continuer l'activité. D'où cette idée géniale d'utiliser le savoir-faire de la PME pour inventer un petit crochet qui se visse à la main dans votre mur. Pas besoin d'outils, donc pour accrocher un tableau ou un autre objet de décoration au mur. Ce système de fixation s'appelle l'attachante. Il suffit de la visser à la main. On est loin du quart de métier de Précise DEC, mais l'entreprise a su rebondir de manière spectaculaire. Récemment, dans Ouest France, Philippe Bansard, le dirigeant, précisait L'objectif est que dans les six mois, cette pièce représente 10% de notre volume de vente. Nous sommes en phase de développement, dit-il, mais on va très vite. Ça va plus vite que ce qu'on l'a imaginé. Elle peut tenir jusqu'à 8 kg de charge et son prix varie de 4 à 7 euros pièce. Elle arrive sur le marché et ce que l'on peut retenir de cette histoire, c'est la formidable capacité de nos PME à se réinventer. Alors oui, nous avons des talents dans nos territoires. Ce sont ces entreprises qui, dans les prochains mois, sans nul doute, devraient être le moteur principal de la relance économique. Merci Michel Picot. On se retrouve dans une prochaine édition du Grand JT des Territoires. On pensait son temps révolu, mais elle revient en force la consigne. En Bretagne, à Rennes précisément, une entreprise s'est lancée sur le marché et propose notamment des plats en verre pour les restaurateurs et la vente à emporter. C'est Rennes, en boîte le pas, c'est le nom de l'entreprise, répond ainsi à une demande galopante. C'est un reportage de Philippe Berthoud pour la chaîne locale TVR. À Rennes, donc. À Rennes, ce matin, rune en thèse, Tristan vient livrer de nouvelles boîtes. Le show shop Cafètes est l'un des premiers restaurants à avoir répondu à l'appel de Rennes en boîte le plat en octobre 2020. On met à disposition des commerçants des boîtes en verre qu'eux peuvent proposer à leurs clients contre une consigne de 3 euros pour leur commande à emporter. Et ensuite, cette boîte, les clients peuvent les rapporter dans n'importe quel commerce qui fait partie du réseau, soit pour se faire resservir, soit pour récupérer leurs consignes. Et pour ce restaurant, le service correspond à une demande du client. Les clients adorent l'initiative, ils sont vraiment intéressés par le projet. Pour eux, ça va vraiment dans le cadre de tout ce qui est réutilisation, d'être un peu plus écolo. Même démarche pour la Clara, établissement du haut de la place de la mairie. Là aussi, c'est le client qui pousse au changement. C'est vrai qu'on a eu une demande des clients qui connaissaient aussi en boîte le plat. Et c'est vrai qu'on les avait sollicités et on a relancé la machine en fait en disant que nous, nos clients avaient cette demande. Et depuis hier, d'ailleurs, on a deux sociétés qui viennent régulièrement manger chez nous, qui nous ont demandé en fait de n'utiliser que ces boîtes-là pour eux et pour leurs salariés. Ainsi, les boîtes peuvent s'utiliser et s'échanger dans les 25 restaurants de Rennes et Sesson-Sévigné qui ont dit oui au concept. Il leur en coûte 20 euros par mois d'abonnement. Un coup de projecteur à présent dans ce grand JT des territoires sur des actions solidaires d'un chef, son nom Bruno Serrato. Exilé aux États-Unis, ce Français lutte contre la pauvreté et la faim grâce à la distribution de repas. En plus de 15 ans d'action avec son association, il a déjà servi des millions de repas, notamment aux plus jeunes, vous allez le voir. En déplacement à Monaco, où il a pu s'entretenir avec l'archevêque de la principauté, Bruno Serrato s'est aussi confié à la rédaction de Monaco Info sur son action de l'autre côté de l'Atlantique. Écoutez. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire du bien, mais ils ne sachent pas comment le faire. Mais avec moi, quand je fais des vidéos, des photos, je fais voir aux gens ce qu'on fait. Je parle avec les discours que je fais dans le monde et j'explique exactement comment ça a commencé, où on est arrivé aujourd'hui. De devoir servir 6 millions de repas à des enfants qu'ils ont besoin, c'est un gros numéro. Et je dis toujours urgent. Ne commencez pas avec un million, j'ai commencé avec un enfant, une paste dans un pays, dans un club. Maintenant, on est dans 30 villes et 90 locations. C'est une maladie rare et méconnue. Nihal, 21 ans, est surnommée l'enfant lune. Atteinte d'une maladie génétique qui l'empêche de s'exposer aux UV, elle est obligée de se protéger du soleil avec un casque et des vêtements spéciaux. Tout son quotidien est évidemment impacté par cette maladie qui ne concerne que quelques dizaines d'enfants en France. Nihal est la seule enfant lune du département de la Loire. Adrien Blétry de la chaîne TL7 a passé l'après-midi avec elle. Regardez. Ça y est, Nihal est équipée pour sortir dehors. Des gants anti-UV, un haut manche longue imperméable au rayon et un casque dernière génération. Avant, j'avais un masque qui recouvrait vraiment tout mon visage. Là, au moins, on peut voir ma petite tête. Et du coup, il est équipé d'un ventilateur parce que sinon, je n'arrive pas à respirer à l'intérieur, j'étouffe. Et je le branche à une batterie externe. Du coup, voilà, je l'allume comme ça. Direction les courses pour Nihal. À chaque fois, elle se rend dans le même centre commercial, toujours munie de son appareil de mesure. Là, il est à zéro. Du coup, c'est l'un de l'autre. Aujourd'hui, Nihal s'est habitué au regard des gens et aux remarques natifs d'Algérie. Sa vie aurait pu basculer très tôt. C'est assez, on va dire, atypique comme équipement et tout ça. Et du coup, ça peut impressionner certaines personnes. Et c'est pour ça que je comprends et que des fois, même j'en joue. Mes parrains, ils ont tout quitté, ils ont tout lâché. Ils ont refait leur vie ici pour moi. Et j'ai eu l'occasion d'avoir, on va dire, les soins nécessaires et tout ça. Il n'y a pas de traitement encore pour cette maladie en France. Il y a une centaine d'enfants lunes qui, chaque jour, affrontent le soleil pour vivre pleinement leur vie. Sans transition, en Martinique, à l'occasion du 60e anniversaire du régiment du service militaire adapté, les recrues se sont lancées dans la rénovation du refuge dit du chinois sur la montagne Pelé. Tous les mardis et les jeudis, ces jeunes font l'ascension du volcan avec plusieurs dizaines de kilos de matériel sur le dos. Un défi à relever en équipe et en se montrant en solidaire. Reportage de Tom Gagnou pour la chaîne Via ATV sur place, Martinique. 5h30, au pied de la montagne Pelé. Tu arrives en haut, soit tu le dis au Sannes, sinon tu appelles sur un de ses numéros. Dernière consigne pour les jeunes stagiaires du RSMA avant l'ascension. Il faut récupérer les sacs et les préparer. A l'intérieur, une charge de 15 kilos de pierre. Près d'une heure de marche à Flan de Falaise attend ces volontaires. C'est quand même assez difficile sur le début, après on reprend un petit rythme et ça va un peu mieux. Et puis moi comme c'est la première fois, l'avantage c'est que je ne sais pas où se trouve l'arrivée. Donc voilà, je n'arrive pas trop à me situer, donc j'avance. Donc pour l'instant ça va. C'est la partie qu'on vient de franchir là qui est un peu raide, mais sinon le reste ça va. Et après plusieurs minutes de marche, les premières douleurs apparaissent. Ça va, mais les jambes qui prennent. Dans cette opération, l'entraide entre les recrues est primordiale, car c'est aussi l'objectif de la matinée, mettre l'accent sur les valeurs collectives. Il n'y a pas de notion de vitesse sur cette montée. L'important, c'est que l'ensemble arrive en haut. Donc l'entraide, donc apprendre de soi-même et apprendre de la force du groupe. Ils sont près de 150 membres du RSMA à participer à cette opération. En tout, 10 tonnes de pierres vont être amenées au sommet. Une étape essentielle pour la réhabilitation du refuge. Deux phases vont être nécessaires. La première, celle de l'assainissement. Et donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Les cadres et volontaires du régiment, 150 par jour, montent environ 15 kilos dans leur sac à dos de pierres pour permettre justement le drainage autour du site. Le groupe arrive au refuge, les corps peuvent enfin se reposer. La satisfaction est sur tous les visages. Oui, je suis contente. Mon chef de section m'a beaucoup aidé. Mon chef de filière aussi. Ça y a quelque chose à faire. Franchement, c'est quelque chose qu'on fait une seule fois dans sa vie. Donc autant en profiter et se donner à fond. Pas de temps à perdre. Tous les sacs de pierres sont vidés. Les stagiaires rentrent à la caserne. La même journée les attend jeudi prochain. On referme ce grand JT des territoires avec du football. En pleine compétition de l'Euro, à quelques jours du huitième de finale de l'équipe de France contre la Suisse, les plus petits jouent aussi au ballon rond. En Corse se tenait il y a quelques jours l'étape locale de la Champions Cup. Cette compétition qui a pour objectif de mettre en avant le football amateur rassemble des futurs champions âgés de 10 à 12 ans. Sébastien Piocell est le coordinateur de la Champions Cup. Écoutez-le au micro d'Ange Orsini et de Clara Serrano de Via Télépaesé sur place. Il y a six étapes. Donc on a commencé à Lyon mercredi dernier. On est en Corse aujourd'hui. On sera mercredi prochain à Mirignac pour l'édition de Bordeaux. Ensuite on ira au Sable d'Olonne pour le Grand Ouest, Paris et Marseille pour finir. Ensuite la grande finale le 7 juillet au Stade Vélodrome. Il y a un vainqueur par étape. Sachant que les quatre grosses étapes, Bordeaux, Paris, Lyon, Marseille, il y a 48 clubs. Donc c'est deux troncs de 24. Il y en a deux. Ce qui fait qu'il y aura dix finalistes garçons le 7 juillet. Le rendez-vous est donc pris à Marseille le 7 juillet pour la finale de la Champions Cup. Soit quatre jours avant la finale de l'Euro. Où nous espérons bien sûr retrouver l'équipe de France. Voilà c'est la fin de ce Grand JT des Territoires. Merci de l'avoir suivi sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. On se retrouve pour une prochaine édition. A très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada